Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur escape academy alors qu'est ce que c'est que ce jeu et bien le descriptif nous dit venez apprendre l'art de l'évasion dans escape academy résolver des casse-têtes pirater des serveurs rencontrer les professeurs et préparer la tasse de thé parfaite le tout entièrement jouable en solo ou en coop avec un ami en local ou en ligne c'est sorti le 14 juillet 2022 ça vaut un petit peu moins de 17 euros c'est également disponible sur le game pass c'est la version sur laquelle nous sommes actuellement c'est dispo en français comme vous le voyez à l'écran et ils ont déjà prévu une petite roadmap qui nous annonce du coup le premier dlc escape from anti escape island pour fall 2022 on a une première mise à jour gratuite qui sera en early 2023 et on a le deuxième dlc escape from the past qui sera pour spring 2023 voilà sachant que les deux dlc incluront cinq nouvelles escape room c'est ce qui est annoncé dans la petite roadmap alors on va voir ce qu'il en est tout de suite bien évidemment je ne sais pas à quoi m'attendre multijoueur local en ligne on va jouer en solo à faire une nouvelle partie donc on est à priori dans un jeu d'escape gardez toujours un papier et un crayon sur vous ah ah j'ai pas ça on est à l'ère du numérique bon les papiers et les crayons ça traîne pas beaucoup à la maison la dingue oh bonjour vous êtes là je ne vous avais pas vu sur la liste des réservations donnez moi un instant bienvenue à la maison de l'évasion le meilleur escape game que vous pourrez trouver avez vous ce qu'il faut pour vous évader de l'inévadable désolé on va force à dire ça bref emprunter cette porte là bas et commencer votre périple dans l'escape game ou un truc du genre un peu blasé elle décharge de responsabilité j'assume la responsabilité des risques encourus en marchant avec w asd et en interagissant avec le clic gauche j'accepte de consulter mon inventaire avec tab et il est interdit de courir avec shift mais qui va vérifier à ce très très sympa le petit tuto comme ça évadez vous j'adore les escape au moins ok pouf même là c'est encore trop fort bon on va faire avec alors je peux me déplacer j'ai agi 10 minutes ok vite dix minutes inspecter on a un gobelet jaune un avion papier ça ça sert à rien inspecter si vous lisez céline bienvenue initié de votre premier premier défi il est maintenant l'heure pour ça entrer dans notre secrète dans notre société secrète à la traduction mot à mot tous les initiés doivent prouver leur valeur pour ouvrir votre esprit la patience et la clé celle de la confiance et votre centre si vous la méritez lisez heures pour ouvrir c'était pas la peine de les souligner lisez heures pour ouvrir l'horloge est cassée faites comme s'il était 12h30 la direction 12h30 d'accord bon moi j'aurais dit 12h30 mais on a un gobelet escape game oui attendez désolé on ne pouvait avoir qu'un seul coffre au trésor utilisez votre imagination pour celui là non je pensais qu'il y avait quelque chose avec la lumière ok c'est dégueulasse cet escape à 12h30 1 en quel sens ça va c'est ici qu'il faut les mettre ah non je vois le temps c'est à dire c'est là je sais pas ça clignotait en rose là 12h30 nouvel objet gobelet ok alors on a bleu jaune rouge bleu ok bleu s o r s clé de la confiance et voilà bon d'accord où est passé l'employé serait-elle partie étrange et non c'est maintenant que le vrai jeu commence oh ça serait génial c'est une escape ou ultra facile où on sort et en fait l'escape c'est après l'escape tout le monde est parti ça serait génial super concept il nous faut une clé pour voir les toilettes quelque chose cloche je vais continuer mes recherches et oui regardez on est surveillé épuisé il faut que j'aille voir là le sujet actuel semble prometteur j'ai un bon pressentiment nous sommes dans une expérience il y a des papiers partout n'oubliez pas d'avoir l'air de vous ennuyer moins de 20% des sujets réussissent le test avancé on va faire attention de ne rien casser j'aurais pris la hache faut pas allumer l'ordi ok il se passe quelque chose petit creux je pourrais scanner quelque chose ici et j'ai rien ok il faut que je trouve des trucs à scanner est-ce que c'est un indice est-ce que c'est un indice un code réussi c'est c'est pas ça que je veux une télécommande ok il y a quelque chose à faire ces produits dérivés ont quelque chose d'inhabituel haut droite bas haut droite haut droite bas haut droite oui non adieu w r o w j r e o b job n y y v r bleu en y l l l v l reflecting la au R, R, Y, E, E, L. Essayez de ne pas mourir. Évadez-vous. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on doit en faire de ça pour l'instant. Il y a des papiers partout par ici. Pas grand-chose d'intéressant. On a une clé à trouver. Une clé pour pouvoir aller aux toilettes. A, Jeb, Ali et ça. Jeb, Ali et ça. La clé des mensonges. On peut utiliser la clé des mensonges. Bien évidemment. On vérifie, hein. Oh là là. Qu'est-ce que... Hein ? C'est moi. La grande clé. Les clés ouvrent votre avenir. Déhéruyez votre potentiel. Ah, là, vous êtes. Vous voilà. Bonjour. Je suppose que vous avez remarqué que ce n'est pas un escape game ordinaire et que je ne suis pas un employé ord... Une employée ordinaire. Je suis... La doyenne d'Escape Academy. Un établissement académique dédié à l'étude de l'évasion. Un lieu qui transforme le talent brut en une valeur sûre, douée d'aptitudes inimaginables. Je crois déceler du potentiel en vous et j'aimerais vous offrir une chance de participer. Si vous voulez sortir des sentiers battus et vous évader, alors montez à bord. En route. L'Académie des Arts et des Sciences de l'évasion. Bulletin Escape. Cour officielle, interro-surprise, travail de terrain. Donc là, une interro-surprise. Temps d'évasion totale, 8.45. 0 indices utilisés. G1 A+. L'évasion de votre vie vous attend. Je suis trop fort. Alors, analyse du casse-tête. Résolu en 0.17. Prenez une poignée de gobelets. Une phrase secrète est cachée dans cette note. Les mots soulignés disent qu'il faut regarder l'horloge. Le coffre s'ouvre avec 12h30. Les gobelets forment un mot secret. Saisissez-le et libérez-vous. Résolu en 2.27. Résolu en 2.29. Ah oui, on peut speedrunner le jeu. Evadez-vous, mais le mystère entier n'est pas résolu. Du coup, identifiez la séquence sur les t-shirts pour allumer la télé. Prenez les cartes de visite. Scannez-les et l'œil, bien évidemment. Ouvrez la trappe et descendez. Et voici le campus principal. J'espère que vous avez apprécié la balade. Cette vue, quand on sort du tunnel, ça me fait toujours un pincement au cœur. Vous devriez vous rendre au bureau de la directrice. Elle vous y attend. Vous n'avez qu'à suivre cette voie, puis prendre à droite à la cour de la commémoration. Bonne chance pour l'examen d'entrée. Oh, au fait, moi c'est Jeb, le gardien. D'accord, et là on va aller au bureau de la doyenne. On voit qu'il y a d'autres lieux là. On les voit, les différents endroits. Mais écoutez, la vidéo est assez courte. Mais je n'ai pas envie non plus de vous spoiler. Ah, on est dans notre dortoir, je ne peux pas bouger. D'accord, je casse tout. Présentation, limite de temps, difficulté, meilleur temps. Ah oui, je peux recommencer la... Ah oui, mais la speedrunner, ce n'est pas compliqué. On va pouvoir répondre à une question. Est-ce qu'il y a... Il est 12h30. Non, j'allais dire, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a de l'aléatoire ? En fait. Mince. Non, c'est toujours pareil. Hop, on lit la phrase, voilà, blablabla. On check notre inventaire. C'est du coup S-O-R-S, toujours. Ah, je veux... Ah, je veux m'enlever ça, là. Juste pour voir s'il y a de l'aléatoire. Tu peux m'enlever ça, là ? Merci. Alors, c'est haut, droite, bas, haut, droite. Non, c'est toujours pareil. Haut, droite, bas, haut, droite. C'est les mêmes. Alors, Jeb. Ali. Alors, peut-être que le tuto, il n'y a pas d'aléatoire. Mais c'est dommage, il n'y a pas d'aléatoire. Après, pour speedrun, le truc, forcément, il ne faut pas qu'il y ait trop d'aléatoire. Hop là, bonjour, madame. Super. Voilà. On a ultra speedrun, le truc. Une 45. C'était pour voir. Bon, comme je disais, du coup, oui, la vidéo est un peu courte, mais dans ce genre de jeux, qui sont généralement pas très longs, je n'ai pas envie de vous spoiler tout le jeu. Peut-être que je ferai la suite en vidéo, ça peut être sympa. Mais en tout cas, nous, là, pour cette découverte, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je pense que vous avez vu le principe, on est vraiment dans du jeu d'escape et de réflexion. Donc, si c'est le genre qui vous plaît, eh bien, foncez. Je rappelle qu'il est dispo dans le Game Pass. Et si vous l'appréciez, il va y avoir des DLC qui vont arriver, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié cette découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Salut à tous.